Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire, mon observatoire du développement durable. On est ravis de vous retrouver pour 45 minutes de présentation de cet outil. Tout le monde est en train de se connecter. Je vous propose d'attendre encore un tout petit instant, le temps que tout le monde nous retrouve. Et on pourra ainsi vous présenter cet outil, mon observatoire du développement durable. En tout cas, bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver. Eh bien, écoutez, je vous propose de commencer. Bienvenue à tous, je le disais à l'instant dans ce webinaire, mon observatoire du développement durable. On est ravis de vous retrouver pour vous présenter cet outil proposé par l'ANAP. Je m'appelle Alexandre Laurent, je suis animateur de réseau et de communauté de pratique à l'ANAP. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné de Clothilde Masson et Younes Nézard, experts et expertes au sein du développement durable. Younes et Clothilde, bonjour. Bonjour tout le monde. Ravis d'être là pour vous présenter mon observatoire du développement durable. Et merci d'être là pour cette présentation, surtout pendant votre pause déjeuner. Et vous allez voir, le MO2G par la suite nous permettra de gagner du temps. Bonjour, Younes Nézard, également à l'ANAP au sein du pôle développement durable. Je suis aussi également ravi d'être là pour vous présenter notre cher outil observatoire du développement durable, qui, on l'espère, vous plaira. Et le sacrifice de la pause déjeuner envoie la chandelle. Merci beaucoup Younes et Clothilde, en tout cas, merci à tous ceux qui sont connectés et présents. On est ravis de vous présenter cet outil. Avant de démarrer, je vous rappelle très rapidement les bonnes pratiques en visioconférence. Vous pouvez à tout moment poser vos questions dans le chat. On ne manquera pas d'y répondre lors des sessions de questions-réponses. Et ensuite, vous pourrez aussi lever la main pendant les sessions de questions-réponses pour qu'on puisse vous permettre de prendre la parole. Sinon, voilà, toutes les questions au fil de l'eau peuvent être posées directement dans le chat, au sein de la conversation. Et on ne manquera pas de les traiter et d'y répondre lors des sessions questions-réponses. Je vous propose de vous présenter directement le sommaire. On commencera par vous présenter l'OMODD, mais finalement, qu'est-ce que c'est ? Ensuite, Younes vous fera une démonstration de l'outil pour rentrer un peu plus en détail au sein même de cet outil. Et puis, enfin, on vous présentera les évolutions à venir de l'outil. Alors, je vous propose de commencer à rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Mais alors, du coup, Younes et Clotilde, mon observatoire du développement durable, finalement, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, on va commencer déjà par le début. D'où vient l'OMODD et comment est né l'OMODD ? Donc, l'OMODD, l'Observatoire du développement durable, est né d'une convention relative au développement durable qui a été signée, en fait, avec l'État, donc le ministère de la Santé, la DGOS, avec les différentes fédérations sanitaires, sociales ou médico-sociales. Donc, vous avez les logos qui sont affichés, dont peut-être que vous vous retrouvez d'ailleurs dans une de ces fédérations, mais on le verra plus tard. Donc, cet outil a été créé en 2017. Et c'est un outil qui est piloté par l'ANAP et ses experts, notamment sur la mise à jour des indicateurs, l'hébergement du site Internet et l'hébergement des données. Et il a été également conçu dans son intégralité avec ses partenaires institutionnels, qui se réunissaient autour d'un comité de pilotage, notamment pour la révision et l'adaptation de ces indicateurs. Merci beaucoup, Younes. Alors, je vous propose un premier sondage. Voilà, normalement, une fenêtre s'ouvre à votre écran. Et pour recenser, de quelle fédération dépendez-vous ? Alors voilà, vous avez l'ensemble des fédérations qui s'affichent à votre écran. Je vous invite à les compléter. On vous laisse quelques instants pour compléter ce sondage. Donc, on a de nombreuses fédérations présentes aujourd'hui. Je ne sais pas si les spectateurs peuvent visualiser en direct les résultats. Pas encore. On va les publier dans un instant, Younes. Oui. Eh bien, écoutez, je vous propose de finaliser ce premier sondage. Certains nous répondent directement dans le chat. Voilà, mais vous avez normalement la petite fenêtre pop-up qui s'affiche à l'écran. Voilà. Je vois qu'on a une petite remarque sur le fait qu'il manque la FNEAD. Alors, c'est juste qu'elle est identifiée dans le questionnaire en tant que HD et pas FNEAD. Vous pouvez hésiter, n'hésitez pas, Vincent, à remplir HD si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Très bien. Il y a encore quelques répondants. On va bientôt clôturer ce sondage. Voilà, je clôture le sondage. Et normalement, vous voyez l'ensemble des résultats à l'écran. Donc, Younes, on a à peu près 15% et 14% de Nexem et de la FEAP. Quelques membres aussi de la FNACPA, 37% de la FHF, et puis SINERPA, UNIOPS, et puis certains non rattachés à des fédérations sont aussi présents. En tout cas, on est ravis de tous vous avoir avec nous. Eh bien, écoutez, je vous propose de poursuivre. Alors, finalement, Clothilde, je me tourne vers toi. Le MODD, quelles sont les valeurs ajoutées ? En effet, Alexandre, il y a de nombreuses valeurs ajoutées à ce MODD. Donc, je dirais déjà le premier argument de quoi, et qui est très important, je pense, que c'est un outil entièrement gratuit. Il est accessible en ligne, donc, via le site de l'ANAP. Il est également simple d'utilisation. Donc, Younes vous fera une démonstration tout à l'heure. Comme ça, vous pourrez voir un peu comment il s'utilise. C'est aussi une démarche volontaire de la part des établissements. Donc, il n'est au fait qu'obligatoire. Mais c'est très bien pour les établissements qui l'utilisent, parce que ça permet d'avoir une photographie un petit peu de leur démarche RSE. Et pour finir, dernier argument, il est rapide à renseigner. Globalement, on estime à peu près 3-4 ans pour le remplir, donc une demi-journée. Donc, voilà les valeurs ajoutées du M.O.D.D. globalement. Merci, Clotilde. Et donc, Younes, finalement, ce M.O.D.D., à qui il s'adresse ? Il s'adresse à toutes les structures, déjà, qui sont dans le périmètre de l'ANAP, donc soit les structures sanitaires et médico-sociales. Et il peut être aussi bien rempli par une personne de la direction, un référent développement durable slash RSE lorsqu'il y en a, ou lorsque les questions développement durable sont portées par les services techniques, logistiques, RH ou des soignants. Donc, globalement, on a essayé de rendre l'outil le plus accessible possible pour, justement, faciliter sa prise en main de n'importe quel acteur. Très bien. Et donc, à quoi sert-il ? Alors, tout va dépendre de comment est structurée votre démarche au sein de votre établissement, mais le M.O.D.D. peut être aussi déjà un point de départ de cette structure de démarche développement durable. Ça permet aussi, également, pour les établissements qui ont déjà effectué des actions en ce sens, de mesurer, justement, ces progrès à travers, justement, ces différents indicateurs. L'idée, c'est potentiellement d'en faire une première photographie et de répéter l'action et répéter le remplissage de ce formulaire afin, justement, de pouvoir mesurer ces progrès d'année en année, par exemple, et d'identifier ces axes d'amélioration. Et on découle, forcément, un plan d'action, justement, à travers les différents indicateurs pour essayer un petit peu d'aller vers l'avant. Merci, Eunice. Et donc, le TILD, à quoi ça ressemble ? Alors, globalement, nous avons 16 enjeux qui sont répartis sur 5 volets. Donc, on a le volet social, sociétal, environnemental, gouvernance et économie. Donc là, ce qui est important, c'est que ça couvre un spectre assez large. Et ce n'est pas seulement environnemental, c'est souvent le lien développement durable, RSE, c'est seulement environnemental. Donc là, c'est vraiment une vision 360 de la RSE. Donc, au final, il y a 40 questions dans le M.O.D.D. Vous avez des questions appréciatives. Donc, c'est des questions, on va dire, des indicateurs de maturité. Donc là, on s'éteau évalu, excusez-moi, donc sur une échelle de 1 à 5. Et il y a aussi des questions chiffrées, donc des indicateurs quantitatifs. Donc, par exemple, on peut avoir, quelle est votre consommation d'énergie en kilowattheure sur l'année N-20 ? Et là, par la suite, là, je vais vous détailler. Donc là, on voit les enjeux du M.O.D.D. plus précisément. Donc, par exemple, sur le volet gouvernance, qui sont tous ceux qui associent les parties prenantes, donc à la démarche de développement durable. On a aussi le volet sociétal. Donc, ça va être, par exemple, tout ce qui est accès aux soins et aux prestations. On a aussi le volet social. Donc là, ça va être beaucoup focus sur tout ce qui est qualité de vie au travail, les compétences et parcours des professionnels. On a aussi, donc, le volet environnemental. Donc, beaucoup de sujets, donc de l'énergie jusqu'à la biodiversité, donc en passant par l'eau, la mobilité, les déchets. Et pour finir, donc, on a le volet économique, qui est là où se focus sur les achats responsables. Comme je le disais auparavant, c'est vraiment une vision 360, et une vision globale de la démarche RSE. Et donc, justement, pour renseigner ce MODD, vous avez trois outils d'aide à la sévue. Donc, tout d'abord, il y a le mode d'emploi. Donc, le mode d'emploi, c'est toutes les informations et les conseils pour l'utilisation de l'outil MODD. Par exemple, vous pouvez avoir comment créer votre compte, comment saisir les données, comment consulter vos données, et aussi comment retrouver vos outils diagnostiques une fois qu'ils sont remplis. Ensuite, nous avons le formulaire d'aide à la collecte. Donc, celui-ci, il vous aide à collecter les données auprès des différentes personnes ressources. Donc, par exemple, si vous avez besoin des données sociales, vous allez principalement vous tourner vers l'ERH, vous pouvez transmettre le document, et ainsi, ils peuvent remplir toutes les données concernant le volet social. Et pour finir, on a les fiches indicateurs. Donc, il y a une fiche par indicateur, et dans ces fiches, il y a bien évidemment le librairie de l'indicateur, les propositions de réponse, les définitions. On a aussi en complément tout ce qui est obligations juridiques, et aussi des conseils pour établir son plan d'action par rapport à l'indicateur et s'améliorer. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur ces documents pour remplir le MODD. Merci beaucoup, Clotilde. et Younes, pour cette première présentation. Avant de poursuivre, je vous propose de participer à un petit quiz. Alors, on va vous proposer de répondre directement dans le sondage. Et de commencer par répondre à une première question. Alors, quand est-ce que l'Observatoire du développement durable est né ? Est-ce que c'est en 2016 ? En 2017, en 2018 ou en 2019 ? Si vous avez été attentif, l'information vous a été donnée. Alors, on laisse quelques instants pour nos répondants. Quatre réponses possibles, 2016, 2017, 2018 ou 2019. Quand est-ce que l'Observatoire du développement durable est né ? On tient à rappeler que ce n'est pas noté, il n'y aura pas de contrôle à la fin. Mais c'est simplement pour un petit peu questionner et voir si les informations sont retenues. Exactement. Alors, je vous propose de mettre fin à ce premier quiz. Voilà, donc, Younes et Clotilde, je vous laisse commenter les résultats. Eh bien, la grande majorité des répondants ont eu la bonne réponse. C'est-à-dire que l'année de création du développement de l'Observatoire, c'était bien en 2017. Donc, il y a eu plusieurs campagnes depuis 2017, 2018, 2019. La campagne pendant le Covid a quand même eu lieu, même si, voilà, d'autres priorités, on va dire, pendant cette période-là. Ce qui fait qu'on a eu une petite baisse du nombre de répondants pendant ces années-là. Mais oui, il a bien été créé en 2017. Donc, félicitations à vous, d'ailleurs, pour cette très bonne réponse. On peut passer à la suivante, rapidement. Merci, Younes. Alors, deuxième question, on y va. Quelle fédération n'a pas participé à la création du M.O.D.D. ? Est-ce que c'est la FHF ? Est-ce que c'est la FHAP ? Est-ce que c'est le GIEC ? Ou est-ce que c'est Nexem ? Voilà, on vous laisse quelques secondes pour répondre. Quelle fédération n'a pas participé à la création du M.O.D. ? Alors, encore quelques secondes pour laisser nos spectateurs compléter ce deuxième quiz. Voilà, je vous propose de mettre fin au sondage. Je vous partage les résultats. Et effectivement, le GIEC. Et oui, sans surprise, le GIEC, du coup, qui est le groupe d'experts intergouvernemental, qui évalue l'état de connaissance sur l'évolution du climat, n'a malheureusement pas participé, en tout cas pas à ce jour, à la création du M.O.D.D. Peut-être plus tard, on ne sait pas. Mais oui, c'était bien le GIEC qui n'a pas participé à la création. En revanche, les autres fédérations, oui. Très bien, et bravo à vous. Je vous propose de poursuivre par une autre question. Collecter les données et les saisir demandent en moyenne une demi-journée pour le faire. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? On a une question plus sur la ressource en termes de temps pour compléter cet outil. Alors, selon vous, collecter les données et les saisir demande environ une demi-journée. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Alors, je vous propose de clôturer ce troisième quiz. On attend les dernières réponses. Voilà. Et donc ? Oui, en effet. Vas-y, je t'en prie, Clotilde. On va dire ce moment. Mais en effet, la bonne réponse, c'est vrai. On peut le faire en une demi-journée à peu près. Après, c'est une estimation, donc à peu près trois, quatre fois. Et je rebondis sur la remarque de Vincent dans le chat. C'est exactement ce que j'allais dire. Tout dépend aussi. Donc ça, demi-journée, c'est pour information. C'est une information qu'on avait eue, un sondage qu'on avait eue auprès de nos répondants dans les premières campagnes du MODD. En moyenne, ce qui en était ressorti, c'est que ça demandait une demi-journée de remplissage. Ça peut être fait plus rapidement si votre donnée est structurée et que vous savez à qui il a demandé, entre guillemets. Et ça peut prendre un peu plus de temps si vous avez des difficultés à retrouver les données, notamment, par exemple, si la consommation d'énergie n'est pas suivie et que vous devez passer par le prestataire extérieur pour récupérer ces données-là. Ça peut être un peu plus long. Mais en moyenne, peut-être qu'il aurait fallu qu'on rajoute en moyenne dans l'intitulé de la question pour être tout à fait exact. C'est une demi-journée qui a été remontée de la part des répondants lors des précédentes campagnes. Merci pour ces précisions. Alors, une dernière question avant qu'on poursuive. Mon observatoire du développement durable est décomposé en 16 enjeux répartis selon trois axes, social, environnemental et économique. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? À vous de répondre. Je répète la question. Mon observatoire du développement durable est décomposé en 16 enjeux répartis selon trois axes, social, environnemental et économique. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? La réponse, dans un instant. Alors, je vois que le nombre de répondants continue d'augmenter. Allez-y. On va bientôt clôturer cette dernière question. Alors, je mets un terme au quiz et je vous partage les résultats. Clotilde et Younes. Et c'est faux. Il y a cinq volets éventuellement. Il y a le volet social, sociétal, environnemental, gouvernance et économique. Donc, voilà. C'est vraiment l'ensemble des enjeux de la RSE. Donc, voilà. Donc, il y en a bien cinq et non trois. Et donc, bravo à nos spectateurs qui sont finalement très attentifs à cette présentation. Je vous propose de poursuivre maintenant sur notre deuxième partie du webinaire pour rentrer un peu plus en détail dans l'outil et vous en faire une démonstration. Je me permets de partager l'écran, Alexandre, si tu veux bien, pour la suite de la présentation. Très bien, Younes. Alors, du coup, ensemble, on va… Donc, vous me dites quand… C'est bon. Alexandre, Anna Clotilde. Très bien. Donc, ensemble, on va de manière très pragmatique voir comment on peut se servir et comment accéder. Déjà, premièrement, c'est la première chose. Accéder au MODD. Alors, moi, tout simplement, je vais me rendre sur le site de l'ANAP qui a d'ailleurs fait peau neuve. Vous avez peut-être remarqué pour ceux qui sont allés sur notre site Internet récemment. Donc, maintenant, il y a une fonctionnalité recherche qui permet du coup de retrouver toutes nos productions entre guillemets en un clic, juste en tapant les bons mots-clés, j'ai envie de dire. Sur le sujet de la RSE, vous pouvez taper RSE ou développement durable. Et moi, vu que c'est le MODD qui m'intéresse, donc je vais directement taper MODD. Par chance, je l'ai trouvé. Premier lien. Alors, juste, le bandeau va me gêner un petit peu. Je vais le décaler. Voilà. Donc, du coup, j'atterris sur la page de l'autodiagnostic. Donc, il me suffit d'afficher le détail. Et ici, j'ai le lien vers l'autodiagnostic qui s'est créé. Donc, je clique dessus directement. Donc là, en fait, on atterris sur une plateforme qui s'appelle la plateforme autodiagnostic de l'ANAP. Donc, en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas uniquement l'autodiagnostic de l'observatoire des développements durables, mais on propose un certain nombre d'autodiagnostics. Le lien étant une redirection directe, entre guillemets, sur l'autodiagnostic de développement durable. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur le site internet autodiag.anap.fr pour retrouver l'ensemble des autodiagnostics proposés par l'ANAP. Donc là, on va s'attarder sur l'observatoire du développement durable. Donc, il nous demande tout simplement un nom. Avant ça, il vous aurait demandé de vous connecter ou de vous inscrire à la plateforme d'autodiagnostic. J'ai la chance d'y être déjà inscrit, mais c'est gratuit, bien sûr, et d'être déjà connecté. Donc, il ne me demande pas directement. Et donc moi, je vais remplir le MODD pour mon EHPAD Mont-Saint-Guillaume que je viens d'inventer. Et je vais sauvegarder, du coup, ce nom d'autodiagnostic pour cette fois-ci. Donc, rien de plus simple, je sauvegarde et j'attirai, du coup, sur la page de mon autodiagnostic. Donc, maintenant que le plus dur est fait, maintenant, j'ai simplement plus qu'à remplir les différents indicateurs. Donc, avant ça, on a une phase d'instruction qui précise un petit peu les différentes modalités qu'avait expliqué Clotilde tout à l'heure. Vous avez, du coup, la fonctionnalité d'aide à la saisie. Donc, si je reviens sur la plateforme qui est juste avant, ici, vous avez la possibilité de consulter un mode d'emploi qui déroule, entre guillemets, la façon de se servir de l'autodiagnostic. Et ça permet aussi, justement, potentiellement de gagner du temps ensuite, parce qu'il vous accompagne aussi sur comment accéder aux données facilement, les bonnes personnes à contacter, etc. Vous avez également un support d'aide à la collecte qui est également disponible ici, que j'ai déjà ouvert, qui est juste là. Le support d'aide à la collecte qui, justement, va vous accompagner tout au long du remplissage des différents indicateurs. Vous avez la possibilité d'imprimer ce contenu-là ou de le visualer de manière numérique en version PDF, ici, mais il existe aussi en version Excel. Du coup, sur les différents indicateurs, vous avez la possibilité, justement, de pré-remplir, on va dire, à la mano différents indicateurs pour vous permettre, ensuite, après, de gagner du temps sur la partie numérique. Et voilà. Du coup, vous avez l'ensemble des indicateurs avec les différentes réponses qui sont spécifiées. Je ne vais pas forcément le dérouler en entier. Et vous avez, enfin, la possibilité de consulter le référentiel d'indicateurs complets. Donc là, pareil, c'est un document qui se trouve sur la page juste ici. Vous pouvez le retrouver ici. Et je reviens. Donc ça, c'est un document aussi, pareil, qui vous permet, qui a été mis à jour avec les derniers indicateurs, qui précise un petit peu le contexte des indicateurs, comment ils ont été créés, une vue d'ensemble sur les indicateurs. Et ensuite, vous avez la possibilité, du coup, de faire un zoom sur les différents indicateurs. Donc ça, si j'en prends un, par exemple, sur l'indicateur qui s'appelle GOV1A, qui est un indicateur de maturité. Donc, ce n'est pas un indicateur chiffré. Et du coup, vous avez à chaque fois une définition de l'indicateur. Sur les obligations juridiques, les normes et les référentiels qui sont liés à cet indicateur-là. Et également, différentes actions possibles pour s'améliorer sur cet indicateur-là. Mais on reviendra après sur cette partie-là, dans la partie plan d'action. Et vous avez également la possibilité, à chaque fois, de visualiser les ressources totales de l'ANAP sur cet indicateur-là. Et la manière dont l'indicateur est calculé. Avec à chaque fois le mode de calcul, l'unité, elle n'est pas attribuée parce qu'il s'agit d'un indicateur de maturité, vous l'aurez compris. La source de données, comment accéder facilement à la donnée quand vous êtes en établissement. Là, on recommande de regarder le rapport d'activité ou le projet de la structure, la collecte et la personne à mobiliser éventuellement. Donc ça, forcément, ça va aussi dépendre de la façon dont ces questions-là sont arbitrées à l'échelle de votre établissement. Mais en général, on donne plusieurs indications. Ça vous permet déjà de défricher un petit peu le sujet, si vous ne savez pas comment accéder à la donnée. Donc, on récapitule. Maintenant, une fois que j'ai passé la partie instruction, j'ai quelques données à remplir sur la fiche d'identité un petit peu de mon établissement. Ça me permet déjà d'une chose, c'est que lorsque nous, on va agréger toutes ces données-là de la campagne 2022, et pouvoir déjà établir un rapport national et du coup, dégager ces différentes solutions en fonction, enfin, les différentes réponses en fonction de la fédération, par exemple, de rattachement de l'établissement, ou par exemple, la taille de votre établissement. Ça permet aussi déjà d'avoir aussi des indications du niveau de maturité globale du secteur sur la question. Donc, voilà. Là, je ne vais pas forcément la remplir entièrement devant vous, parce que je n'ai pas forcément une demi-journée. On est jusqu'à 13h30. Mais j'en ai déjà rempli un pour vous juste avant. Je l'ai fait juste avant de venir. Et du coup, je l'ai rempli à quasiment 100%. Il faut savoir que s'il y a une question à laquelle vous ne pouvez pas répondre, ce n'est pas bloquant. Ça ne vous empêche pas de passer à la suite. Donc, soit pour y revenir plus tard, soit éventuellement, si c'est une donnée que vous n'arrivez pas à avoir, ce n'est pas grave. Vous aurez quand même la possibilité d'accéder à vos résultats, d'accéder à une synthèse et avoir un rapport qui sera récupéré pour votre établissement, même si tous les indicateurs ne sont pas remplis. On est conscient que parfois, il y a quand même des difficultés d'accéder à telle ou telle information. C'est pour ça qu'on n'a pas rendu bloquant le non remplissage d'un indicateur versus un autre, même s'il est préférable de remplir un maximum, bien sûr. Du coup, cette fois-ci, on va dire que j'ai déjà rempli tous les différents volets. Une fois que j'ai fait ça, j'accède à ma synthèse juste ici, avec le bouton synthèse. Là, il me dit que je n'ai pas tout à fait terminé le remplissage. Est-ce que je veux quand même passer à la synthèse ? Je lui dis oui. Donc là, cette fois-ci, j'ai une synthèse qui, déjà, est plutôt globale, qui me donne déjà, en termes de maturité, le niveau, le score à battre. Il n'y a pas de mauvais ou il n'y a pas de bon score. L'idée, c'est d'avoir un score et d'améliorer ce score au fur et à mesure. Et il me donne aussi le détail sur les différents volets, sachant qu'après, j'ai la possibilité. Donc là, il y a un diagramme à Rény aussi qui détaille ça, qui est un peu plus visuel. J'ai la possibilité de faire un zoom sur les différents volets. Par exemple, sur le volet gouvernance, dans le sous-volet intégré le développement durable dans les projets de la structure, je vois que j'ai un score de 50 sur 100. Sur le sous-volet associé les parties prenantes au projet de la structure, j'ai un score de 73 sur 100. Donc voilà, vous avez la possibilité à chaque fois pour le sociétal, pour le social, pour l'environnement, d'avoir un détail du niveau de maturité. Ensuite, vous avez un volet vos réponses, qui en fait récapitule les différentes réponses au sein d'un moment droit. Vous pouvez extraire cette partie-là aussi. Et vous avez aussi également un volet actions possibles. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas par rapport à l'ancienne version, à l'ancienne campagne du MODD. Là, cette fois-ci, vous avez la possibilité, donc sur chaque indicateur, une action qui vous est proposée. Alors en fait, c'est limité forcément par la technologie de l'autotechnostique, mais c'est une action qui quand même dépend de la réponse que vous avez attribuée. Donc nous, en interne, avec les experts de notre réseau, on a défini, en fonction du niveau de réponse, une action qui vous serait proposée, sachant qu'à chaque fois, vous avez la possibilité de découvrir d'autres pistes et d'autres informations sur cet indicateur-là. Et là, ça vous renvoie directement vers la fiche indicateur dédiée. Et comme je vous ai dit, je vous l'ai présenté tout à l'heure, mais à la fin, vous avez des actions possibles à mener là-dessus. Donc voilà. Ensuite, une fois que j'ai visualisé ma synthèse, j'ai la possibilité de verrouiller le questionnaire. Et derrière, en verrouillant ce questionnaire-là, j'ai la possibilité de comparer mes résultats et également transmettre mes résultats. Donc du coup, ici, si j'ai envie de partager mes résultats avec, par exemple, si je suis la maison d'accueil spécialisée du Mont-Saint-Guillaume et que les questions de développement durable sont plutôt pilotées au niveau du GHT, par exemple, si l'établissement appartient à GHT, et qu'il y a un référent développement durable au sein du GHT, j'ai la possibilité d'inscrire le nom de la personne, GHT Centre-Val-de-Loire, par exemple, à .fr. de lui transmettre mes données-là. Lui, il va accéder directement aux résultats et à la synthèse de mes données-là, ce qui peut faciliter, par exemple, lorsque le développement durable est piloté à l'échelle d'un GHT ou à l'échelle d'un CHU qui a plusieurs sites, s'il souhaite agréger les différentes données à son échelle, il a tout à fait la possibilité. Vous avez la possibilité aussi de comparer les résultats en fonction d'autres autodiagnostics que vous avez déjà rédigés sur votre compte. Et là, c'est justement là-dessus que je vais vous faire un zoom, parce que vous avez la possibilité, grâce à ce site Internet, de faire plusieurs autodiagnostics en même temps. Donc là, vous voyez que sur l'Observatoire du développement durable, j'ai ouvert plusieurs autodiagnostics. J'en ai fait un pour le centre hospitalier Mont-Saint-Guillaume, j'en ai fait un sur l'EHPAD du Mont-Saint-Guillaume, j'en ai fait un sur la maison d'accueil spécialisée du Mont-Saint-Guillaume. Et ce qui n'est pas mal, c'est que du coup, ça permet de visualiser le niveau de remplissage à chaque fois sur les différents indicateurs, enfin sur les différentes structures. Par exemple, je peux voir directement que je suis à 77% de la maison d'accueil spécialisée, parce que j'ai encore des données qui sont en attente, alors que sur le centre hospitalier et l'EHPAD, j'ai réussi à remplir l'intégralité de mes données-là. Et à chaque fois, vous avez la possibilité, bien sûr, de revenir sur l'autognostique et de changer un indicateur, il n'y a pas de souci. Vous avez aussi également la possibilité de recommencer un autre indicateur, enfin un autre autognostique, en cliquant sur compléter l'autodiag. Et là, cette fois-ci, je vais remplir pour le foyer d'accueil spécialisé. Et c'est reparti pour un tour. Et cette fois-ci, je remplis encore une fois. Donc, ça me permet justement de piloter les différents remplissages de mes différentes structures qui sont dans mon périmètre. Donc voilà, je crois avoir présenté l'intégralité des fonctionnalités du Emote DD. Et je pense qu'Alexandre, on peut passer à la suite. Très bien. Merci, Younes, pour cette démonstration de l'outil. On vous partagera le lien dans le chat à la fin de cette séance. Mais vous l'avez vu, il est d'ores et déjà disponible sur anab.fr. Avant de poursuivre sur notre présentation, je vous propose, Clotilde et Younes, de prendre un temps pour répondre aux différentes questions posées dans le chat. Oui, je crois qu'il y en a eu pas mal dans le chat. Alors, je vais commencer par la première de Thierry qui nous dit « Pourquoi ne reprenez-vous pas déjà les données énergie qu'on sait déjà sur Opérate ? » qui est une très bonne remarque. Et je crois qu'on répond à cette question dans la partie suivante. Donc, je ne vais pas forcément spoil. Google en moteur de recherche. C'est drôle parce que j'avais déjà ouvert également Ecosia. Mais on a la possibilité d'accéder forcément au site de l'ANAP. On est très inclusif à l'ANAP. On accepte les moteurs de recherche de toutes les couleurs, de toutes les origines ethniques. Donc, Ecosia en fait partie. Google également. Mais n'importe quel moteur de recherche fera l'affaire. Ou si vous avez la possibilité d'aller directement sur le site Internet de l'ANAP qui est en soi le meilleur moteur de recherche disponible sur le marché. Lorsqu'on souhaite lancer une démarche régionale, il faut renseigner les mots d'aider pour chacun de nos établissements. Est-ce qu'il existe une possibilité d'avoir les résultats consolidés pour tous nos établissements ? Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Amélie, à travers la démonstration. Mais vous avez la possibilité du coup de remplir un autodiagnostic pour la plupart de vos établissements. Et ensuite, à la fin, vous aurez la possibilité d'extraire ces données-là en fichier Excel. Alors, il y aura un petit travail de pré-traitement de votre part parce que du coup, vous n'allez pas forcément avoir toutes les données-là sur un seul fichier Excel. Mais vous aurez du coup la possibilité de consolider ces différents onglets pour avoir un résultat agrégé pour tous vos établissements. Comment déployer le plan d'action ? Non, c'était tout à fait… Si, on a tout à fait le temps. C'était une question justement sur l'agglomération des données, une question qui était posée par plusieurs participants. Et donc, voilà, vous pouvez remplir plusieurs établissements pour un même compte. Et l'outil est tout à fait adapté pour le faire. On avait aussi une question, Younes, par rapport au numéro de finesse. Oui. Alors, c'était quoi la question, du coup ? Alors, la question portait sur les associations multisites. Oui. Et justement, ceux qui n'ont pas de numéro de finesse. OK. Alors, encore une fois, je pense que cette question-là va forcément dépendre de la façon dont est traité les questions de développement durable à l'échelle de vos sites. Si vous avez la possibilité de traiter à l'échelle du finesse géographique de l'établissement, ce qui, entre guillemets, permettra… Enfin, encore une fois, c'est difficile de répondre parce que parfois, on a des finesses géographiques de 200 mètres carrés qui correspondent à un établissement de 200 mètres carrés. Parfois, c'est un numéro de finesse géographique qui est plutôt de l'ordre de 5 000, 10 000 mètres carrés. Donc, forcément, sur les questions de développement durable, ça va forcément dépendre de votre contexte. En revanche, nous, on offre la possibilité de répondre à l'échelle d'un finesse juridique qui englobe tous les établissements. En revanche, par exemple, ça arrive souvent pour les associations multisites où parfois, on a un établissement, un finesse juridique qui est rattaché à 50 finesses géographiques. Là-dessus, encore une fois, je pense que ce sera à vous d'arbitrer. À vous d'arbitrer, si pour vous, c'est possible de réaliser ce travail-là et que le développement durable est piloté à l'échelle de l'établissement en question, de l'association et pas agrégé pour toutes les données-là, il faudra le faire à l'échelle du numéro de finesse juridique. Mais là, encore une fois, je ne peux pas forcément répondre. L'idéal, ce serait que vous reveniez vers moi. Alexandre vous transmettra un petit peu les moyens de nous contacter et on essaiera de répondre à cette question ensemble. Je sais que j'ai été en contact hier avec un établissement sur Bordeaux qui a rencontré ce problème-là. Donc, on a pris un temps pour y répondre ensemble et on se tient d'ailleurs à disposition. Tout à fait. D'ailleurs, on a pour projet de réaliser une petite FAQ en centralisant l'ensemble des questions que vous nous posez si le temps ne nous permet pas d'y répondre. On a une question un peu plus technique de David. côté environnement, au niveau environnement, il n'y a pas de questions concernant ICPE 29-25, local de charge, ICPE 29-10 chaudière, ICPE 11-85 fluide, bruit, air, etc. Oui, pas de souci. Donc, ICPE, c'est les installations classées protection d'environnement, ne sont pas effectivement pris en compte dans le volet environnement. Alors, David, l'idée du MODD, c'est qu'on voulait être le plus exhaustif possible sur la question de l'ARSE tout en restant sur un nombre d'indicateurs limité parce que pour l'instant, on est sur un remplissage qui se fait de manière manuelle et qui n'est pas relié à des bases données déjà préexistantes. Donc, on voulait quelque chose qui, justement, et notamment, c'est des questions auxquelles on a répondu avec nos experts, on voulait limiter le nombre d'indicateurs à 40, justement, pour faciliter le remplissage et faciliter l'appropriation de l'outil à un maximum d'établissements. Ce qui est pour ça que les questions, notamment de qualité de l'air, de bruit, etc., n'ont pas malheureusement été prises en compte dans cette version-là du MODD. On essaiera, justement, de répondre à cette question-là et d'aller un peu plus loin dans la partie, justement, perspective du MODD, à quoi ressemblera le MODD plus tard. Est-il possible d'accéder aux fiches indicateurs sans avoir créé un dossier d'autodiagnostique ? Alors, oui, c'est tout à fait possible. Vous avez juste à aller sur le site Internet de l'autodiagnostique. Donc, vous avez tapé sur Google ou Ecosia ou que sais-je, ANAP. Ensuite, une fois que vous êtes sur l'ANAP, vous tapez MODD. Vous cliquez sur le premier lien. Et sur le premier lien, vous avez déjà la possibilité d'accéder à le mode d'emploi, le fichier d'aide à la saisie et tout le référencier de l'indicateur qui est en libre accès. Alors, on a une autre question sur la durée du MODD. Jusqu'à quand le MODD sera disponible ? Oui. Alors, le MODD est disponible tout le temps, 24 heures sur 24. Donc, ça, c'est une chose à savoir. En revanche, il y a quand même une chose intéressante. Nous, on agrège les données 2022 pour en faire un rapport national et communiquer soit auprès des fédérations, soit plus largement sur les résultats pour essayer un peu d'estimer le niveau de maturité des établissements sur les questions de gaz à effet de serre, sur la question de la suivi, la préservation de la ressource en eau, sur les différents indicateurs. Ça nous permet un petit peu de, justement, l'observatoire, le nom est tout là, d'avoir une espèce d'observatoire sur l'évolution du niveau de maturité du secteur sur les différents piliers de la RSE. En revanche, du coup, cette fin de campagne 2022, la date a été arbitrée suite à un sondage auprès des représentants des fédérations au 31 mars 2023. Donc, il reste encore un mois et une bonne semaine pour remplir le MODD afin d'être pris en compte dans le rapport national 2022. En revanche, passée cette date, vous aurez tout de même accès à l'outil, mais simplement, ce qui va changer, c'est que les résultats ne seront pas pris en compte dans le rapport d'études nationales. Mais voilà, mais l'outil est accessible. D'ailleurs, vous avez aussi la possibilité d'accéder aux résultats des précédentes campagnes sur le site Internet de l'ANAP en tapant MODD campagne, par exemple. Donc, il vous reste du temps encore pour aller le compléter et le saisir, bien évidemment. On a une autre question de David. Oui. Quand nous commençons la saisie, est-ce que l'on est bloqué si on n'a pas de réponse à certaines questions ? Alors, je crois avoir répondu à cette question lors de la démonstration, mais non, David, tu ne seras pas bloqué. Enfin, je me suis permis de te tutoyer alors qu'on ne se connaît pas, excusez-moi. Vous ne serez pas bloqué dans le remplissage. Justement, l'idée, c'était vraiment de rendre ça accessible. Si uniquement 80 % des indicateurs se remplissent, vous aurez quand même la possibilité de passer à la suite à chaque fois. Il n'y a aucun souci. Le site Internet a été créé de sorte qu'il ne soit pas bloquant, justement, suivant si on a répondu ou non à une question. Merci, Eunice. Effectivement, la réponse avait déjà été donnée. Laure Marine nous demande si l'ANAP peut fournir un certain nombre de résultats des établissements pour un groupe. Alors, pour voir exactement ce qu'on entend par groupe, mais en gros, nous, on a la possibilité, malheureusement, pour des raisons d'RGPD, de transmettre les résultats des différents établissements. Ce qu'on a uniquement la possibilité de faire, c'est d'agréger les données à l'échelle de votre fédération, parce qu'il y a un accord qui a été signé entre nous et les fédérations. Et également, dans le questionnaire, je crois que c'est la quatrième question, vous avez une question qui vous dit si vous acceptez ou non que vos données soient transmises à vos fédérations. Donc, cet accord est considéré comme tacite si jamais vous répondez oui. Et donc, ces données-là seront transmises à votre fédération, qui justement permettra d'évaluer le niveau de maturité à l'échelle de sa fédération. En revanche, on n'agrège pas les données pour aller chez un groupe. Donc, en revanche, si votre groupe représente par exemple, je ne sais pas, 100, 150, 200 établissements, là, je vous invite à revenir vers nous par mail encore une fois. L'adresse mail vous sera transmise par la suite par Alexandre pour justement essayer de voir ce qu'on peut faire pour vous transmettre des données de manière anonymisée à l'échelle de votre groupe. Mais là, ce sera directement à voir au cas par cas et je vous invite à revenir vers nous pour ça. Et donc, effectivement, au cas par cas, peut-être qu'on note aussi la question de Margot sur le fait d'organiser une présentation par la NAP des résultats reçus à l'échelle d'un département pour les ARS. Voilà, on prend note de la question et on ne manquera pas de vous répondre. Alors, on a encore pas mal de questions dans le chat. Peut-être qu'on va encore en traiter une ou deux pour vraiment vous présenter l'ensemble des autres informations. On avait une demande par rapport au numéro de finesse, Younes. Est-ce que le numéro de sirète est accepté également pour la saisie dans l'outil MODD ? Alors, non, on passe plutôt par le numéro de finesse, mais pour des raisons de simplification et de centralisation des données. En revanche, vous pouvez aller sur la base finesse si ce n'est pas, parce que normalement, chaque numéro de finesse juridique est rattaché à un numéro de sirète. Donc, pour l'obtenir, vous pouvez passer directement par la base finesse.santé.gouv.fr ou alors si c'est déjà connu dans vos établissements. Du coup, le numéro de finesse est plus associé, oui. Enfin, on préfère le numéro de finesse, oui. Et enfin, une question peut-être qu'on creusera, Younes, concernant la FSS, Fédération des acteurs de la solidarité. Est-ce que ces adhérents pourront accéder au MODD ? Alors, c'est une question qui revient souvent sur l'accessibilité des productions de l'ANAP. Alors, je vais répondre de manière très générale. Toutes les productions réalisées par l'ANAP sont accessibles librement et gratuitement par n'importe qui, peu importe sa fédération, peu importe son pays. On a eu la question, par exemple, notamment des établissements belges qui souhaitaient également remplir le MODD et accéder aux productions de l'ANAP. Les productions de l'ANAP sont gratuites pour tous. Donc, n'hésitez pas, peu importe d'autres fédérations, à y intégrer, même si elle ne fait pas partie des fédérations signataires de la convention MODD. Pour ce qui est de la question sur la fédération de rattachement, vous pouvez simplement répondre non concerné à la question. Je crois que c'est le premier item sur la question et vous pourrez passer à la suite directement. Aucun souci. Eh bien, écoutez, pour poursuivre notre présentation, on prend note de l'ensemble des questions que vous nous avez posées dans le chat. Si on n'a pas pu y apporter de réponse pendant ce webinaire, on a prévu d'organiser une petite FAQ qu'on publiera au sein de la communauté de pratique. Donc voilà, en tout cas, merci pour l'ensemble de vos remarques et de vos questions. Et s'il nous reste un petit peu de temps à la fin, on reviendra sur les questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Je vous propose de poursuivre par une dernière. Allez, questions de sondage. On va essayer d'être rapide sur celui-ci. Voilà. Donc, mon observatoire du développement durable comprend environ 40 questions, environ 60 questions, environ 90 questions ou environ 120 questions. À vos réponses. Est-ce que c'est 40, 60, 90 ou 120 ? Voilà, ça fait le lien avec l'une des questions précédentes par rapport au temps nécessaire pour compléter l'outil. Vous êtes nombreux à répondre. Je vous remercie. Je vous propose de clôturer ce sondage. Je vous partage les résultats. Effectivement, c'était bien une quarantaine de questions. Je crois que le chiffre exact est 41 ou 42, Younes. Exactement 41, Alexandre. Très fort. Voilà. Donc, une quarantaine de questions pour évaluer le niveau de maturité de votre établissement. Je vous propose de poursuivre maintenant sur les évolutions à venir de cet outil, mon observatoire du développement durable. Et donc… Oui, je vais continuer à prendre la main, Alexandre. Donc, sur les évolutions à venir, on a déjà évoqué un petit peu rapidement juste avant. Donc là, actuellement, avec Funes, on travaille sur une nouvelle version du MEDD. Donc, ce serait de renforcer la robustesse de l'outil. Donc, mettre à jour l'ensemble des indicateurs, donc les affiner, puis rajouter éventuellement des indicateurs. Le point qui a été soulevé tout à l'heure, justement, on travaille parce qu'aujourd'hui, on saisit manuellement les données. Ce serait de faire abiliser les données en les alimentant par des bases de données externes, comme Opérate, HAS ou encore FRAC déchet. Et c'est de faire finalement le MEDD à un outil de pilotage intégré, donc de mesure de niveau de matérialité, acte d'amélioration, suivi de réglementation, comparer les résultats. Et puis, pour pouvoir piloter l'ensemble de ces actions, Yuna, je te laisse peut-être déterminer un peu plus les modèles des futurs. Oui, bien sûr. Oui, on a déjà un petit peu anticipé ces questions, notamment grâce aux commentaires de qualité qu'il y a eu au cours de la présentation. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, la force et aussi la faiblesse de cet outil-là, c'est qu'il se remplit sur la base du volontariat. Et de manière manuelle, ce qui forcément fragilise la fiabilité de ces données-là. Et handicap, entre guillemets, le remplissage, parce que ça demande forcément un petit peu de temps. Temps qui, on le sait, est compté dans nos établissements. Pourquoi aussi ? Parce qu'on a aussi beaucoup d'obligations réglementaires à suivre et beaucoup de données à remonter, que ce soit en interne ou en externe. Donc, l'idée, justement, ce serait de pouvoir permettre au MODT d'être alimenté par des bases de données externes. Je crois que tout à l'heure, on a mentionné Opérate dans le chat pour obtenir les données de surface et de consommation d'énergie. Mais également, on pourrait également se rapprocher, et c'est sur quoi on travaille, sur les objectifs de la loi EGalim, par exemple, avec la plateforme Macantine, ou Track déchets, qui a vocation à simplifier la gestion des déchets dangereux au quotidien. Et d'autres, comme la base GES de l'ADEM ou d'autres bases de données, notamment les bases de l'ATIH sur les données d'activité, de finances et de ressources humaines. Donc, l'idée, nous, actuellement, on travaille en ce sens pour le faire évoluer dans la bonne direction. Et donc, du coup, autour de quatre grandes fonctionnalités principales, la première, c'est se mesurer. Alexandre, on peut passer à la slide suivante. Se mesurer avec cet autogonostic qui resterait dans ce format-là en y intégrant un calculateur d'empreinte carbone automatique. Une possibilité d'analyser ces résultats à travers la restitution graphique que je vous ai proposée à l'instant, et une proposition de plan d'action en fonction des différents niveaux de résultats obtenus. De piloter ces actions à travers, par exemple, la saisie de un ou de plusieurs projets, avec à chaque fois des indicateurs à suivre qui seraient basés sur les données qui ont été précédemment récupérées. Et une grosse partie sur laquelle on veut insister et qui, pour nous, fait sens, c'est la partie échange et inspiration, avec un lien vers les communautés pratiques développement durable qui existent, etc. Mais aussi, donner la possibilité de se comparer avec d'autres établissements sur des indicateurs communs, avec une base de calcul qui est également commune. Parce que forcément, les indicateurs, si on ne prend pas les mêmes méthodes de comptabilité, c'est sûr que ça ne sert à rien de se comparer. En tout cas, ça n'aura pas vraiment de sens scientifique, on va dire. Mais si on offre la possibilité d'avoir une méthode commune de calcul des indicateurs, derrière, on pourra se comparer avec les établissements d'une même fédération, avec les établissements d'une même zone climatique, une même zone d'altitude, une même taille d'établissement, même typologie d'activité, etc. Merci beaucoup, Younes, pour la présentation de ces évolutions à venir. On arrive au terme du temps imparti de ce webinaire. Avant de se quitter, sachez que l'ensemble de vos questions ont bien été pris en compte. On vous invite à nous rejoindre au sein de la communauté de pratiques développement durable pour justement poursuivre ces réflexions et ces questions. Avant de se quitter, je voulais vous présenter très rapidement notre offre d'accompagnement à la nappe, qui est une offre, au-delà de ce webinaire, une offre globale pour vous inspirer, vous outiller et vous faire gagner du temps. Elle se structure, comme vous le voyez à l'écran, en trois types de services. La production de contenus opérationnels, des boîtes à outils, des fiches pratiques, des web conférences ou des webinaires, comme aujourd'hui. La mise en réseau des professionnels au travers des communautés de pratiques et du réseau des experts de la nappe, et j'y reviendrai juste après. Et enfin, la nappe propose aussi des interventions concrètes, des appuis terrain qui peuvent être collectifs ou individuels, ad hoc ou thématiques. Le fonctionnement est très simple. Vous manifestez votre intérêt ou votre besoin auprès de la nappe. Si celui-ci correspond à un volet de notre expertise, nos experts pourront venir vous soutenir sur une intervention de quelques jours pour vous aider à poser un diagnostic de la situation, dessiner avec vous une feuille de route pour le résoudre, et vous accompagner pour enclencher les premières actions. Voilà, toute cette offre est accessible en quelques clics sur le site anap.fr, et je vous invite à vous y rendre. Pour poursuivre sur notre offre, qui est présente, encore une fois, sur le site anap.fr, vous y retrouverez les replays des webconférences réalisées, comme le coût de l'énergie, la crise énergétique, des fiches conseils, des chaînes mobilités, et également le kit outils décrets tertiaires. Et pour compléter ces ressources, nous vous proposons aussi un site dédié exclusivement à la mise en offre d'une démarche RSE, démarche-rse.anap.fr, qui vient bien évidemment compléter l'outil du MODD. Voilà, donc rendez-vous sur anap.fr. Et donc, comme je vous le disais à l'instant, nous avons une communauté de pratiques, donc toujours sur le site anap.fr, rubrique communauté. L'ANAP a ouvert une communauté de pratiques pour accompagner la transformation écologique durable et collective. L'objectif, en fait, de cette communauté, c'est vraiment de mettre en place un espace d'échange ouvert à tous les professionnels du sanitaire et médico-social qui participent à la mise en œuvre de démarches de développement durable. Vous pouvez vous y inscrire tout à fait librement depuis le site anap.fr, rubrique communauté. Donc, on vous dit à très vite, du coup, au sein de cette communauté de pratiques du développement durable. On vous remercie à tous pour votre attention, votre participation et l'ensemble de vos échanges. Et donc, pour poursuivre ces questions, on vous retrouve directement au sein de notre communauté de pratiques. Merci à tous pour votre attention et votre écoute. Je remercie encore Clotilde Léunesse pour vos précieux conseils et informations. Et à très vite au sein de notre communauté de pratiques. Et merci, Alexandre, pour ton animation au cours de ce webinaire. Toujours très sympathique et très efficace. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous.